Bonjour, c'est FASTECH. Avant la description détaillée du produit, permettez-moi de présenter brièvement la gamme de produits FASTECH Ettercat. Voici une marque qui s'appelle EZ Cerveau. EZ Cerveau est une gamme de produits de système pas à pas en boucle fermée. Et il existe une marque appelée EZ Step. EZ Step est une gamme de produits de micro-système pas à pas en boucle ouverte. Enfin, la marque EZ IEO est une gamme de produits de modules DESS comprenant un module DESS numérique, un module DESS analogique et un module de compteur. Ainsi, la gamme de produits FASTECH Ettercat a la marque EZ Cerveau du système pas à pas en boucle fermée, la marque EZ Step du système de micro-pas à pas en boucle ouverte, et la marque EZ IEO du module DESS. Jetons un coup d'œil à chaque marque de produit une par une. Tout d'abord, la marque EZ Cerveau. La marque EZ Cerveau propose 5 produits dont EZ Cerveau EZ EEO 4, un type standard de système pas à pas en boucle fermée, EZ Cerveau EEO 4 Mini, un type de mini variateur, le variateur 4 axes type EZ Cerveau EEO 4 4 X et le variateur 8 axes type EZ Cerveau EEO 4 8 X, et EZ Cerveau EEO 4 4 All, un type tout tenune qui combine un moteur, un encodeur haute résolution, un variateur et un réseau EEO 4. Ensuite, la marque EZ Cerveau EEO 4. Un type standard de système de micro-pas à pas en boucle ouverte, EZ Step II ETER 4 Mini, un type de mini lecteur, et EZ Step II ETER 4 4 X, un type d'entraînement à 4 axes. Enfin, la marque EZ IEO. La marque EZ IEO propose 3 produits dont module d'ES numérique, module d'ES analogique et module de compteur. Ainsi, FASTECH a un total de 11 produits ETER 4. Comme il existe différents types de produits, FASTECH peut fournir des solutions complètes ETER 4. Parmi 11 types de produits, j'aimerais vous présenter le type tout tenune qui combine un moteur, un encodeur haute résolution, un variateur et un réseau ETER 4, EZ Cerveau EEE ETER 4 All. Tout d'abord, je vais expliquer le nom du modèle de combinaison du produit EZ Cerveau EEE ETER 4 All. Dans l'exemple de nom de modèle, EZ signifie le produit utilisant le réseau ETER 4, et All signifie un produit tout tenune qui combine un moteur, un encodeur haute résolution, un variateur et un réseau ETER 4. 56 signifie une taille de bride de moteur de 56 mm et L signifie une longueur de moteur. A. Désigne un produit avec un encodeur de 10 000 ppr appliqué. BK signifie qu'un frein est fixé sur le moteur et PN05 signifie qu'un réducteur planétaire est fixé sur le moteur. Vous pouvez sélectionner le moteur d'un moteur de taille NEMA 17, 42 mm à un moteur de taille NEMA 34, 86 mm. La longueur du moteur est la longueur du corps du moteur à l'exclusion de l'arbre du moteur, et vous pouvez sélectionner une longueur petite, moyenne, grande et très grande. Les longueurs que vous pouvez sélectionner dépendent de la taille du moteur. La résolution de l'encodeur peut également être sélectionnée comme indiqué dans le tableau. R signifie type de connecteur RJ45. Il existe deux types de connecteurs le connecteur M et le connecteur RJ45. Les spécifications de la boîte de vitesse et des freins sont également disponibles. Les réducteurs sont des réducteurs planétaires et le rapport de démultiplication peut être sélectionné comme indiqué dans le tableau. Le frein est un type sans excitation qui s'active lorsque l'alimentation est coupée. Par exemple, vous pouvez l'utiliser pour empêcher la charge de l'axe Z de tomber. Veuillez vous référer au catalogue pour plus de détails. Vérifions maintenant les caractéristiques des produits EasyServo II EtherCat All. EasyServo II EtherCat All est un produit de système pas-à-pas en boucle fermée basé sur EtherCat. EasyServo II EtherCat All est un produit tout tenu qui combine un moteur, un codeur haute résolution, un variateur et un réseau EtherCat. Étant donné que le variateur est fixé au moteur, il n'est pas nécessaire de câbler le câble du moteur et de l'encodeur, et il n'est pas nécessaire d'avoir un boîtier de commande séparé pour installer le variateur. Un gain de place et un câblage réduit peuvent entraîner une réduction des coûts. Des exemples réels seront expliqués plus tard. Il prend en charge le profil d'entraînement SIA 402, un profil standard pour la commande de mouvement d'entraînement. Il prend en charge le mode CSP qui contrôle la position de l'esclave en recevant la position cible du maître à chaque cycle, et le mode de position de profil, qui est une commande générale de mouvement point à point, et le mode de référencement, qui est une commande de recherche d'origine. De plus, le temps de cycle minimum est de 0,25 millisecondes. Le temps de cycle est le temps nécessaire à la communication entre le maître et l'esclave, et le temps de cycle minimum est le temps qu'il faut à l'esclave pour recevoir, traiter et répondre à un paquet. En général, le temps de cycle minimum des entraînements à moteur pas-à-pas sur le marché est de 0,5 millisecondes, mais le produit de Fast Tech a un temps de cycle minimum plus court de 0,25 millisecondes. Alors, pourquoi le temps de cycle minimum est-il important ? Par exemple, en contrôle synchrone, si le temps de cycle est court, un contrôle fluide et de haute précision est possible, mais si le temps de cycle est long, un fonctionnement fluide n'est pas possible. Selon les exigences de la machine, des moteurs pas-à-pas et des servomoteurs sont souvent utilisés ensemble. Dans ce cas, le temps de cycle doit être utilisé en fonction du plus long. Par exemple, même si le temps de cycle minimum du maître et du cerveau variateur est de 0,25 millisecondes, si le temps de cycle de l'entraînement pas-à-pas est de 0,5 millisecondes, le temps de cycle minimum doit être de 0,5 millisecondes. Par conséquent, de nombreuses entreprises essaient de réduire le temps de cycle minimum pour un contrôle de mouvement de haute précision. Ensuite, EasyCervo II EtherCAT All est compatible avec divers contrôleurs maître EtherCAT. Il s'agit des produits EtherCAT de FastTech répertoriés dans EtherCAT Technology Group, la plus grande organisation EtherCAT au monde. Si vous accédez au site officiel de TG avec cette adresse et recherchez FASTECH, vous pouvez voir que les 4 types de produits esclaves EtherCAT de FASTECH sont sur la liste. Le reste des produits EtherCAT sera mis à jour à l'avenir. ETG, l'association mondiale EtherCAT, a été fondée en Allemagne par Bekoff, le créateur d'EtherCAT. FASTECH a reçu une vérification de compatibilité chez ETC, le centre de test EtherCAT, qui est une filiale d'ETG et vérifie la compatibilité des produits EtherCAT. Actuellement, seul EasyCervo II EtherCAT, le produit de type standard a reçu une certification de compatibilité officielle, mais les fonctions basées sur cette certification de compatibilité ont été appliquées à EasyCervo II EtherCAT All. Comme vous l'avez déjà vérifié, bien qu'EasyCervoie EtherCAT ait terminé la vérification de compatibilité et reçu la certification officielle, cela ne prouve pas la compatibilité avec le maître EtherCAT de chaque fabricant. Ainsi, en coopération avec FASTECH et les principales sociétés maîtres EtherCAT, la vérification de la compatibilité entre maîtres et esclaves basée sur SIA 402, un profil standard pour le contrôle de mouvements d'entraînement EtherCAT, a été achevé, ce qui est une caractéristique distinctive des produits Fastech EtherCAT. Par le test de compatibilité avec chaque entreprise maître, La méthode de connexion et le fonctionnement de la fonction EtherCAT avec différents maîtres EtherCAT ont été vérifiés. Les résultats de vérification que j'ai mentionnés précédemment sont résumés dans un tableau. Il s'agit de rapports de tests de conformité et de manuels de connexion pour chaque maître. La démonstration des produits FASTECH EtherCAT a été fournie à chaque entreprise principale et l'entreprise principale a directement effectué le test de conformité. Dans le cas du rapport de test de conformité, il a été rédigé après vérification du fonctionnement normal des EtherCAT basé sur SIA 402 avec chaque maître. Le manuel de connexion contient la méthode d'enregistrement du fichier EZI et la méthode de connexion maître et esclave. Tout d'abord, voici l'exemple du rapport de test de conformité réel. Il s'agit d'un rapport rédigé après avoir testé l'esclave FASTECH EtherCAT par une entreprise principale appelée Trio Motion Technology au Royaume-Uni. Chaque élément d'évaluation appliqué au test a été tiré directement du profil d'entraînement SIA 402, qui est un profil standard pour le contrôle de mouvements d'entraînement. Par exemple, si vous regardez cette partie, vous pouvez vérifier les éléments de test pour Drive Status Control, Operation Enable, Operation Disable et les codes d'erreur du profil de variateur SIA 402. Des tests ont été effectués pour chaque élément d'évaluation, et voici le résultat. Par conséquent, si ce rapport de test de conformité est fourni aux clients utilisant le maître Trio, ils peuvent utiliser les produits FASTECH et TURCAT sans se soucier de la compatibilité. Si vous avez besoin de ces rapports de test de compatibilité, veuillez contacter le centre client FASTECH avec ce numéro de téléphone ou salle fastechmotion.com et nous vous enverrons le rapport. Ensuite, regardons l'exemple du manuel de connexion. Ceci est le manuel de connexion pour MC4EN, le maître et TURCAT de Trio et FASTECH et TURCAT ESCLAVE. Le manuel de connexion contient la méthode d'enregistrement du fichier EASY et la méthode de connexion maître et esclave. Si vous configurez la connexion conformément à ce manuel, vous pouvez connecter le maître et l'esclave facilement et sans problème, et sans lire le manuel de connexion du maître. Et, le manuel de connexion et TURCAT avec chaque maître peut être téléchargé à partir du site web de FASTECH. Si vous accédez à l'adresse suivante et placez le pointeur de la souris sur l'onglet téléchargement de la page d'accueil, un élément appelé téléchargement rapide apparaît. Cliquez sur l'élément pour afficher une liste de produits. Cliquez sur le bouton du manuel réseau du produit EASY CERVO IE ETHER 4 all parmi les produits de la liste pour télécharger le manuel de connexion pour chaque maître. Le manuel du MC4N Master de Trio, dont j'ai parlé plus tôt à titre d'exemple, peut également être téléchargé ici. Vous pouvez également télécharger le même manuel en cliquant sur le bouton Network Manual d'autres produits ETHER 4. En outre, un encodeur haute résolution est attaché pour permettre un contrôle de position précis. Cela dépend de la taille du moteur, mais des codeurs de résolution jusqu'à 20 000 ppr peuvent être utilisés. En raison de la caractéristique du moteur pas à pas, il ne nécessite pas de réglage de gain séparé, ce qui peut réduire les efforts de maintenance. Par exemple, vous pouvez simplement mettre le moteur sous tension et le faire fonctionner sans réglage du gain. Le couple de maintien étant important, il n'y a pas de vibration après l'arrêt par rapport au cerveau. En général, lors du contrôle d'un moteur pas à pas, la chaleur du moteur est un problème car le courant maximum circule quelle que soit la charge, mais comme EZ-Cervo contrôle le courant en fonction de la charge comme un cerveau, il peut relativement supprimer la génération de chaleur par rapport au moteur conventionnel. Moteur pas à pas. Nous avons examiné les caractéristiques des EZ-Cervoyator Catall jusqu'à maintenant. A partir de maintenant, je présenterai des exemples de réduction de l'espace, du câblage et des coûts en intégrant un moteur, un codeur haute résolution, un variateur et un réseau EZ-Cervoyator Catall, qui est la caractéristique la plus distinctive des EZ-Cervoyator Catall. La première démonstration consiste en trois axes d'EZ-Cervoyator Catall et un axe d'EZ-Cervoyator Catall pour contrôler le robot Delta Digus, en Allemagne. Les noms de produits utilisés dans cette démonstration sont les suivants. Comme mentionné précédemment, EZ-Cervoyator Catall est un produit de type toute nulle qui combine un moteur, un encodeur haute résolution, un variateur et un réseau EZ-Cervoyator Catall, et il prend en charge deux types de connecteurs Connecteur M et Connecteur RJ45. La résolution de l'encodeur appliquée à cette démonstration est de 10 000 ppr, et vous pouvez sélectionner la résolution jusqu'à 20 000 ppr. Puisqu'il s'agit d'un produit de type toute nulle qui combine un moteur, un encodeur haute résolution, un variateur et un réseau EZ-Cervoyator Catall, il ne nécessite pas d'espace séparé pour le variateur, ce qui permet de gagner de la place. De plus, il n'y a pas besoin de câble moteur ou de câble codeur, ce qui économise le câblage. Le robot Delta Digus a un mouvement de pas court en raison de sa structure courroie poulie. C'est la caractéristique du moteur pas à pas qui génère la force maximale à l'arrêt, vous pouvez donc contrôler le robot Delta sans boîte de vitesse. Ainsi, vous pouvez installer directement le robot sur l'arbre du moteur. Si vous regardez le mouvement réel du moteur, il est actionné sous le mouvement de pas court pour déplacer le robot Delta, en raison de la structure mécanique du robot Delta. Un moteur pas à pas est optimal pour un tel mouvement à pas court. La prochaine démonstration utilise EZ-Cervoyator Catall pour contrôler un robot cantilever à 4 axes de Festo, en Allemagne. Les noms de produits utilisés dans cette démonstration sont les suivants. EZ-Cervoyator Catall est appliqué à deux des 4 axes. Puisqu'il s'agit d'un produit de type tout tenune qui combine un moteur, un codeur haute résolution, un variateur et un réseau EtherCAT, il n'y a pas besoin de câble moteur ou de câble codeur, et n'a besoin que d'un câble d'alimentation et d'un réseau câble, ce qui économise le câblage. De plus, il ne nécessite pas d'espace séparé pour le lecteur, ce qui le rend idéal pour ces petits robots cartésiens. Enfin, avec un robot à 7 axes comme exemple, j'expliquerai le gain de place, la réduction du câblage et la réduction des coûts par EZ-Cervoyator Catall. En général, pour faire fonctionner 7 moteurs attachés à un robot, il faut 7 câbles moteur et 7 câbles codeur. Au total, 14 câbles doivent être connectés aux variateurs installés dans le boîtier de commande, le câblage n'est donc pas facile. De plus, un boîtier de commande séparé pour le lecteur était nécessaire, prenant de la place. Si vous remplacez des moteurs et des variateurs par EZ-Cervoyator Catall, un produit de type Toutenune qui combine un moteur, un codeur haute résolution, un variateur et un réseau Ether Cat, et EZ-Cervoyator Cat Mini, un produit de type mini variateur, vous pouvez réduire le câblage et économiser de l'espace. Les noms de produits utilisés dans cette démonstration sont les suivants. Il n'est pas nécessaire de câbler un fil moteur et encodeur car EZ-Cervoyator Catall, un produit de type Toutenune qui combine un moteur, un encodeur haute résolution, un variateur et un réseau Ether Cat, est appliqué à 5 sur 7 axes. De plus, EZ-Cervoyator Cat Mini est appliqué sur 2 des 7 axes, pour l'axe creux et l'axe de la pince. Parce que le mini-drive est petit et léger, il peut être installé directement sur le corps du robot. En d'autres termes, comme la distance entre le moteur et le variateur est très proche, les fils du moteur et du codeur seraient également très courts. Par conséquent, lorsqu'un moteur Toutenune et un mini variateur sont utilisés, un boîtier de commande séparé n'est pas nécessaire et un seul câble réseau Ether Cat du mètre Ether Cat et un câble d'alimentation 24V sont réellement câblés. En conclusion, étant donné que le câblage des câbles est réduit, il y a un grand effet de réduction des coûts et d'empêchement des dysfonctionnements dus au câblage. Pour référence, récemment, la taille de la machine liée au smartphone est petite et le nombre de moteurs utilisés est grand, donc le câblage et l'espace deviennent plus importants. J'ai introduit EZ-Cervo 2 Ether Cat All jusqu'à maintenant. Sur le site web de FASTECH www.fastechmotion.com, vous pouvez télécharger des documents liés aux produits tels que des catalogues, des manuels, des dessins et regarder des vidéos de démonstration et des webinaires. De plus, si vous recherchez « FASTECH » sur YouTube, vous pouvez voir plus de 100 vidéos de démonstration et de webinaires. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !